Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une salade de papaye thaïlandaise. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a deux gousses d'ail, des arachides. Ici, une cuillère et demie à soupe de New York Man. Une tomate, trois citrons verts, un piment rouge assez doux, une carotte, une demi-botte de coriandre, une papaye assez ferme, pas trop trop mûre, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe aussi de sauce tamarin, qui est en fait une sauce acide que vous trouverez dans les magasins spécialisés en produits asiatiques. Donc, on épluche la papaye. Alors, une fois qu'on a épluché la papaye, on va la découper en fines tranches. Voilà, et ce que l'on veut, c'est simplement réaliser une sorte de petite julienne, en fait, comme des mini-frites. Vous voyez, raison pour laquelle il est important qu'elle ne soit pas trop mûre, parce que si elle est trop mûre, alors on n'a pas de croquant, on a simplement un fruit qui est mûr et trop sucré, par contre, pour la recette. Donc, c'est important de choisir sa papaye le plus ferme possible. Ici, déjà, dans notre petit saladier, on va y rajouter le jus des citrons verts. À ça, on va rajouter une carotte que l'on va râper. Donc, papaye, jus de citron vert, carottes râpées, la tomate. Alors là, on peut faire quand même ça assez fin. On rajoute encore la tomate. Là, on ne va pas mettre toutes les deux gousses d'ail, mais avec une seule, il y aura assez. Donc là, on le fait assez fin. Voilà la gousse d'ail. Et si c'est les filments de piment. Toujours dans le saladier. On va mélanger notre coriandre. On va légèrement concasser la cacahuète. Et on va mélanger ensemble la cuillère à soupe de sucre. La cuillère et demie de New Yorkman. La cuillère à soupe, toujours, de sauce tamarin, donc qui est un petit peu acide. Alors, on fait bien fondre. Et on vient verser tout ça. sur notre salade. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir. Et là, on vient surtout bien mélanger. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, parce que c'est rapide à faire. Alors, c'est tout à fait représentatif aussi de la cuisine thaï. C'est coloré. C'est frais à manger. Et c'est vraiment, donc, l'accompagnement idéal pour les viandes, poissons vapeurs, viandes grillées, viandes poêlées, etc. Ou alors à manger seul, tel quel, simplement pour le plaisir végétal. Donc, vous nous envoyez un petit peu ce que vous préparez avec ça. Les photos, les textes. Et bien sûr, on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada